C'est Tamron qui cette semaine vous présente la story de Benjamin. Pour un tireur, surtout, ne jamais trahir le photographe, ni la photographie. Une profession de foi mise en lumière par Marc Donadieu, conservateur en chef au musée de l'Elysée à Lausanne, en introduction du livre Le tirage à mains nues. Fondateur de la Chambre noire à Paris, il y a 24 ans, Guillaume Jeunesse nous invite dans les coulisses de son métier de l'ombre. Un artisanat précieux qu'il est un des derniers à exercer en France. Il a côtoyé les plus grands. Dans un entretien fleuve, il nous raconte comment il a obtenu l'accord d'Elmuth Newton pour en tirer l'une de ses expos. Les rencontres avec Cartier-Bresson, Klein, Riboud, Plossu, l'amitié nouée avec ce dernier, son lien avec les éditeurs, les différentes techniques de tirage en argentique et en numérique, la notion du temps, l'envie de transmettre son savoir-faire. Au détour d'une réponse, il admet qu'il est parfois difficile de concilier sa propre exigence et celle des photographes. Guillaume Jeunesse leur donne la parole. Ralph Gibson évoque ainsi son goût pour le zone-système. On se délecte du sens du bricolage de Gabriel Duplantier. Valérie Bolin explique pourquoi elle conçoit des séries en édition limitée. Ses différents témoignages, non exhaustifs, mettent en lumière ce postulat revendiqué par l'auteur. Même si un photographe tire lui-même ses photographies, cela ne fait pas de lui, pour autant, un tireur. Benjamin, où est-ce qu'on peut retrouver tous ces témoignages ? Alors, c'est un bouquin édité par Lamandone, qui est un petit éditeur indépendant en France, qui produit régulièrement, trois, quatre fois par an, des petits bijoux. Et il faut absolument lire ce bouquin qui recèle de nombreux textes passionnants, à la fois de photographes et de Guillaume Jeunesse. Donc, on peut voir un petit court-métrage sur Arte de trois minutes. On le voit en train de tirer quelques noirs et blancs. C'est vraiment assez passionnant de l'écouter parler de son métier qui est devenu très, très rare, pour le coup. Moi, je me rappelle, dans ma jeunesse, je faisais un peu de tirage argentique noir et blanc et j'y prenais beaucoup de plaisir. Vous en faites, vous, du tirage argentique ? Moi, j'essaie de scanner, négatif. Mais le problème du tirage argentique, surtout quand on habite à Paris, c'est qu'il faut une certaine place, ce qui n'est pas forcément évident. Et je regrette très, très fort le laboratoire Selfcolor, qui avait des agrandisseurs et toute la chimie, un libre-service, et qui, malheureusement, a fermé ses portes. Renaud, t'en fais un peu, toi ? T'as déjà essayé ? Oui, oui. Enfin, moi, j'en avais fait avec mon papa, qui m'avait initié au tirage fin noir et blanc. Mais c'est vrai que là, ça fait pas mal d'années que, non, je n'en fais plus du tout. Moi, c'est un peu pareil. J'ai découvert ça dans ma jeunesse, vraiment, quand j'étais... Enfin, c'est un des éléments qui m'a donné envie de faire de la photographie. Et aujourd'hui, j'ai toujours cette ambition de refaire un peu d'argentique et de tirer mes propres images. Donc, c'est toujours quelque chose que j'essaie de faire. Donc là, je vais essayer, disons, dans les bonnes résolutions de l'année prochaine, je pense. Mais c'est vrai que c'est vraiment le côté magique de voir apparaître les photos. C'est quand même quelque chose. Et c'est vrai que ça reste. C'est assez prégnant, pour le coup.